il était une fois un prince et une princesse ils étaient là de leur quotidien mais apprécié s'évader dans l'univers des contes jusqu'au jour où ils se retrouvèrent dans un monde fort fascinant et déceler au milieu de toute cette modernité le monde magique et merveilleux de bien bonjour noble paysan aujourd'hui nous vous présentons un film qui a du chien suffit et c'est un almacien roger pongo un maître et son chien forcé par le destin et un manque de sexe ne tire pas comme ça se retrouvent par hasard excusez moi je suis navré amoureux d'anita et perdita une maîtresse et sa chienne je n'ai petit cul bon allez je referme les yeux pour lire pongo et perdita auront pas la suite 15 enfants mais pongo mais c'est merveilleux c'est fabuleux c'est des lapins des dalmatiens qui seront très convoité par la grande cruella d'enfer fan de fourrure ma seule et unique passion j'adore les belles fourrures je n'aime que ça au monde suite au refus de roger et d'anita de lui les vendre elle les kidnappera pour s'en faire un manteau tous les chiens de londres se mettent donc à leur recherche mais qu'est ce qu'ils font là on a même pas encore fait ce film roger et anita forme un couple heureux et vivent avec leurs chiens roger c'est un auteur compositeur et fan de musique oh mais il est lourd les animaux dans ce film ont même des hiérarchies il y a un capitaine un sergent un colonel et ont même leur propre réseau téléphonique cruella d'enfer est la méchante de l'histoire elle est vraiment méchante elle est prête à tuer des chiens pour s'en faire un manteau mais quelle cruauté elle est affreuse oh comme vous voudrez le poison une pierre au cou ou fendez-leur le crâne vous avez du clan forme elle fume des choses très très bizarre en effet elle en a même loupé sa couleur de cheveux et ça lui donne qu'on dit sportive et on sait vraiment pas d'où vient cette passion pour la fourrure c'est quoi c'est fourrure précieux cruella le diablet c'est la musique la plus récurrente du film elle jette tant de sort à toute la ville est totalement improvisée par jean claude jean pierre non c'est roger qu'il nous présente cruella avant même qu'elle n'apparaisse à l'écran et nous explique bien que c'est une salle méchante la seule musique intéressante du film qui a été supprimé et cheerio du de 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 good bye to the hip hip c'est quoi ça cheerio good bye to the hip hip cheerio good bye to the hip hip non mais lis le scénario oui elle aurait dû apparaître au moment où les chiens sont dans le camion et content de rentrer chez nous la dernière musique est la maison du rêve elle fait chanter anita et roger sur le fait qu'ils soient heureux d'avoir autant de chiens le film entier la maison du rêve mais ils s'en foutent Le film entier tourne autour du personnage de Cruella Qui est vraiment le seul personnage charismatique du film Les Dalmatiens sont attachants et ont tous leur petite personnalité toute mignonne N'est-ce pas ? Faut rire ! Il y en a partout, ils sont tellement mignons, tellement petits, tellement... Tâche, 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 tâche ! L'histoire se termine bien mais comment ils vont faire avec tous ces chiens ? Il y a des petits chiens partout Anita ! Ils sont au moins une centaine ! A bientôt pour un nouvel épisode des successeurs de Disney ! Et n'oubliez pas... Prévention routière Faites bien attention, pour ne pas avoir d'accident, il ne faut pas fumer de cigarettes roses avec de la fumée verte Sinon vous finirez comme ça Vous ne voulez pas, n'est-ce pas ? Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz